Musique La Bible dit que la prière fait vendigiste, a une grande efficacité. Je veux prier ce soir pour les familles. Musique N'abandonne pas la foi, n'abandonne pas l'espérance, même quand la maladie est incurable. Bonjour, bien aimé dans les seigneurs, bienvenue à l'école de la prière avec l'apôtre Hervé Bundia de la communauté Vie Abondante. Shalom dans vos maisons, shalom vous qui nous suivez à travers le monde. Je tiens à remercier les seigneurs pour vos vies, je tiens à remercier les seigneurs pour les témoignages que vous m'envoyez par vos SMS. Et aussi de plus en plus de personnes qui viennent prier avec nous à l'école de la prière et prier avec nous à la Vie Abondante au travers de l'école de la prière. N'oubliez pas d'amener vos amis, d'amener les membres de vos familles parce que l'onction dans l'école de la prière, elle est puissante, elle est glorieuse. Donc ne ratez pas les rendez-vous de jeudi, des 18h à 20h30, l'école de la prière vous attend au Saint-Cru Henri Bergson à Agnières-sur-Seine. Donc bien aimé, levons nos mains parce qu'on va apprendre quelque chose de très important ce matin qui va changer ta vie, qui va changer la mienne. On va apprendre un mystère caché dans la prière qui va nous transformer. Alléluia. Disons Seigneur merci pour l'art de la prière qu'il nous donne. Alléluia. Nous te disons merci Seigneur. Oh merci parce que tu nous apprends jour après jour à aller dans les profondeurs de la prière. Tu nous apprends jour après jour Seigneur de connaître des mystères cachés que tu as réservés au sein de l'art de la prière. Merci Seigneur parce que tu nous enseignes à prier chaque jour. Tu nous montres des clés, tu nous montres des secrets. Merci Seigneur parce que l'école de la prière édifie ton peuple. Merci Seigneur parce que nous savons que de vie des gens sont bénis à travers le monde, au travers de l'école de la prière. Merci parce que l'école de la prière est un instrument de réveil. Merci parce que l'école de la prière est un instrument de guérison. Merci parce que l'école de la prière est un instrument de délivrance. Des vies des gens sont transformées par ta grâce et par ta gloire. Nous te sommes totalement reconnaissants Seigneur. Oh merci, oh Dieu de gloire. Dis à Dieu merci. Aujourd'hui, je veux que tu dises à Dieu merci pour la famille. Parce que la famille est quelque chose d'important pour nous. La famille est notre lieu de stabilité. La famille est ton lieu de bénédiction. La famille est ton petit jardin de dents que Dieu t'a donné. Dieu dit à Moïse, à David, je te donnerai une maison stable. Oh je te bâtirai une maison stable. Oh dis à Dieu merci pour la famille qui t'a donné. Dis à Dieu merci pour la femme qui t'a donné. Dis à Dieu merci pour les enfants qui t'a donné. Dis à Dieu merci pour l'homme qui te donnera. Pour la femme qui te donnera. Parce que sa volonté est que tu es une maison stable. Alléluia. Oh merci Seigneur. Merci parce que tu nous donnes une famille stable. Merci parce que tu bénis nos familles. Merci parce que tu bénis ma femme et mes enfants. Merci parce que tu bénis le mari de mon frère et de ma soeur et ses enfants. Merci parce que tu bénis mon frère qui va se marier. Merci parce que tu bénis ma soeur qui va se marier. Merci parce que tu bénis même les émigues pour le royaume de Dieu. Parce que Seigneur tu veux que nous soyons une famille stable. Gloire et louange à toi Seigneur. Nous te bénissons pour cela. Nous te rendons gloire et honneur. Oh bien aimé ce matin. Tu vas dire au Seigneur que son règne vienne dans ta famille. Et que les ténèbres se dissipent ce matin. Tu vas dire au Seigneur qu'il règne dans ta famille. Ta famille est restreinte. Ta famille est élargie. Là où le ténèbre a régné. Que le royaume règne. Alléluia. Oh Seigneur que ton règne vienne dans nos familles maintenant. Par le nom de Jésus. Seigneur viens régner dans nos familles. Viens régner dans la vie de nos familles. Viens régner dans les familles restreintes. Viens régner dans nos familles Seigneur. Par le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare le règne de Dieu dans les familles. Je déclare le règne de Dieu dans les maisons. Je déclare le règne de Dieu dans les familles restreintes. Je déclare le règne de Dieu dans nos familles élargies. Je déclare les reines déniés dans nos clercs et dans nos ethnies. Que ton règne vienne, Seigneur, et que le monde des ténèbres tombe, et que les juges soient brisés par le nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, règne dans nos familles. Règne, mon Seigneur. Règne dans nos familles. Règne, mon Jésus. Alléluia. Oh, mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme te lève et te exacte. À toi la louange et la gloire. À toi l'honneur et la magnificence. Bien aimé, ce matin, je veux que tu prie que la Bible dit « Tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauver toi et ta famille. » Ce matin, je veux que tu déclare les saluts entrés dans ta famille. Si tu es marié, tu vas prier pour ton mari et pour ta femme. Tu vas prier pour tes enfants. Et tu vas demander au Seigneur de les sauver un à un. Si tu n'es pas marié, tu vas prier pour les membres de ta famille. Tu vas prier pour ton père et pour ta mère. Tu vas prier pour tes frères et soeurs. Que le salut entre dans ta famille. Et que la lumière de l'évangile entre au nom de Jésus. Seigneur, nous prions et nous déclarons ce matin. Par le nom puissant et glorieux de Jésus. Que ton règne vienne dans nos familles, Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauver toi et ta famille. » Ce matin, nous intercédons pour nos familles. Et que nos familles se tournent vers Jésus. Et que ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, te rencontrent au Père. Nous prions parce que nous sommes la lumière dans cette famille. Nous prions parce que nous sommes les sels de cette famille. Et qu'au travers de nous, Seigneur, tu entres dans la famille. La Bible dit « Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. » Que nos femmes, nos enfants servent l'éternel. Je vais te consacrer à nos parents. Je vais te consacrer à nos frères et sœurs. Je vais te consacrer à nos femmes. Je vais te consacrer à nos maris. Je vais te consacrer à nos enfants. Au nom de Jésus. Que chacun de Seigneur se tourne vers toi. Ce matin, tu peux présenter. Nommément ton frère. Nommément ta sœur. En citant son nom. Tu peux présenter ton mari, ta femme. En citant son nom. Tu peux présenter tes enfants. En citant son nom. Tu vas les consacrer à l'éternel. Et que les saluent dans leur vie. Et que Jésus-Christ envoie un messager. Qui va lui parler de l'évangile. Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier en l'an. Commence à citer le nom de ta famille. Commence à citer un à un. Celui qui vient dans ton esprit. Commence à citer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur mon frère et ma sœur. Sois sauvés. Alléluia. Mon fils et ma fille. Sois sauvés. Alléluia. Rikama sata yababa. Mes cousins et mes cousines. Sois sauvés. Alléluia. Rikobo sata yababa. Enderebo sata. Règne dans notre famille. Et que les ténèbres se dissipent. Au nom de Jésus. Fais briller ta lumière. Alléluia. Bien aimé. Nous allons prier ce matin. Que dans nos familles. Que toute œuvre de jalousie soit liée. Que toute œuvre de sorcellerie soit liée. Que toute œuvre de haine soit liée. Que toute œuvre de guerre spirituelle, physique, dans le monde des ténèbres soit renversée par le nom de Jésus. La Bible dit que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre nous le ténèbres et les condamnera. La Bible dit que mille vont tomber à notre gauche. Dix mille à notre droite. Aucun malin nous arrivera. Aucun fleur n'approchera de notre tente. Nous déclarons ce matin que toute œuvre de ténèbres dans la famille de mon frère. Toute personne qui est sorcière. Toute personne qui est occultiste. Toute personne qui est magicien. Toute personne qui est féticheur. C'est-à-dire mon Dieu me roi aujourd'hui. Nous le dépuyons de son pouvoir pour la destruction de la famille. Nous le renversons au nom de Jésus. Que tout homme fort dans cette famille tombe au nom de Jésus. Ce matin nous déclarons le règne de Dieu s'établit. Nous déclarons le règne de Dieu être restauré. Nous déclarons que le pouvoir change de main. C'est-à-dire mon Dieu, mon roi, que toi tu règnes. Et que tous les genoux fléchissent. Les sorciers fléchiront les genoux. Les féticheurs fléchiront les genoux. Les magiciens fléchiront les genoux. Les occultistes fléchiront les genoux. Par le nom de Jésus. Alléluia. Envoie tes anges. Détruis-tu jusqu'à la racine le plan de l'ennemi. Envoie tes anges. Combattre toutes les puissances des terribles qui règnent dans les familles. Envoie tes anges. Combattre les esprits méchants dans les familles. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, glorifie ton nom dans nos familles. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ce matin, je vais t'amener à prier. Parce que nos familles parfois sont des lieux de jalousie. Nos familles parfois sont des lieux de querelles. Les familles sont parfois des lieux d'animosité. Ce matin, je veux que tu pries. Et que tu dises au Seigneur, j'accorde mon pardon à toute personne qui m'a offensé. La Bible dit, priez pour nos ennemis. Ou priez pour ceux qui nous maltraitent. Frère, je suis en train de te dire. Ne te mets pas à dire que je retourne à mon frère ou à ma sœur. Non. Parce que la Bible déclare à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu sait tes vengés mieux que toi-même. Tu dois pardonner comme la Bible le dit. Et dis avec moi, je pardonne. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Je pardonne toutes les personnes dans ma famille qui m'ont maltraité. Je pardonne ceux qui m'ont haï. Je pardonne ceux qui m'ont trahi. Je pardonne ceux qui m'ont blessé. Je pardonne. Alléluia. Je veux que tu dises au Seigneur, je pardonne. Au nom de Jésus. Korabasa tabaya. Pendant que je suis en train de prier pour toi. Si tu sais que quelqu'un t'a offensé physiquement, il t'a offensé spirituellement, il t'a opprimé. Pendant que je suis en train de prier en esprit, tu vas citer son nom et tu vas déclarer que je décide de le pardonner. Le pardon est une décision et non un sentiment. Alléluia. Alléluia. Au Père, nous décidons de pardonner, de pardonner nos frères, de pardonner nos sœurs, de pardonner nos membres de famille. Au nom de Jésus. Que les maris pardonnent leurs femmes. Que les femmes pardonnent leurs maris. Que les maris, les parents pardonnent leurs enfants. Et que les enfants pardonnent leurs parents. Au nom de Jésus. Et que les pardons règnent par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien, mais je veux que nous ouvrons notre Bible. Et je vais te lire un passage. Et que je veux que tu me comprennes très bien. Et je suis convaincu que le Seigneur te bénira énormément. Dans Matthieu chapitre 6. Nous allons lire au verset 12 jusqu'au verset 15. Écoute ce que la Bible dit. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiens dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Jésus-Christ continue. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je ne sais pas frères et sœurs, ce n'est pas le message que j'ai prévu ce matin en arrivant ici. Mais pendant que je suis en train de prier avec toi, l'Esprit de Dieu m'amène à te donner en direct ce message. Que tes prières sont bloquées, non pas parce que tu n'as pas la foi. Mais tes prières sont bloquées parce que tu as gardé rancune. Tu n'as pas pardonné les membres de ta famille qui t'ont trahi, qui t'ont blessé, qui t'ont oppressé. Les gens même qui étaient censés t'aider t'ont enfoncé. Les gens même qui étaient censés t'épauler t'ont réduit à néant. Et cela t'a rendu malade physiquement. Cela a détruit ta vie de famille. Aujourd'hui, tu sais que tu es en train de m'écouter. Et je sais que l'Esprit de Dieu t'amène à recevoir cette prière. Pour que tu sois libéré de ce fardeau dans ton cœur. Tu n'arrives plus à dormir. Tu prends des tranquillisants pour dormir. Mais l'Esprit de Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Tout est bloqué dans ta vie. Mais c'est parce que tu n'as pas pardonné. Parce que tu es rentré dans un raisonnement de manque de pardon. La Bible dit, priez pour nos ennemis. Priez pour ceux qui nous maltraitent. Alléluia. Même pour ceux qui nous haïssent. Pourquoi ? Parce que Dieu veut te guérir, toi. Lui va s'occuper de la vengeance. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il va s'occuper de te défendre. Mais il ne veut pas que tu restes bloqué parce que tu es un Dieu d'amour. La foi, elle est agissante dans l'amour, frère. Aujourd'hui, si tu entends cette prière, décide, mon frère et ma soeur, de pardonner cette femme qui t'a laissée. Avec les enfants, au moment où tu avais plus besoin d'elle, il t'a trahi. Mais bien aimé, ne meurs pas à cause d'elle. Que tu vives. Et qu'elle voit la gloire de Dieu sur toi. Alléluia. Oh, cet homme qui t'a abandonné. Qui t'a amené ici en Europe. Mais en arrivant en Europe, tu as trouvé un autre homme qui n'avait rien à voir avec celui qui t'avait pris au pays. La déception t'a rongé. Tu es rentré dans un foyer à deux, à trois, à quatre, je ne sais pas combien de personnes. Et c'est là la haine t'a rongé. Ma soeur, il est temps que Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Il veut te libérer de la trahison. Il veut te libérer des souffrances. Des souffrances qu'aucun médecin ne peut voir comme ça dans le microscope ou dans les scanners. Mais ces souffrances sont réellement là. Mais la guérison de cela vient aujourd'hui. Il va te guérir de ces blessures intérieures. Il va te guérir de ces mauvais souvenirs. Simplement si tu pries avec moi et que tu décides de pardonner. là où tu es, lève juste le main. Lève juste le main. Et tu vas répéter cette prière avec moi. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare Si je pardonne ceux qui m'ont offensé, toi aussi tu me pardonneras. Je te demande pardon parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé rancune. J'ai gardé haine pour tout ce qu'on m'a fait. Mais par l'acte de ma volonté, parce que je vais obéir à ta parole, Seigneur. Je décide d'obéir à ta parole. Aujourd'hui, sous l'onction du Seigneur, couvert par le sang de Jésus-Christ, je décide de pardonner Messieurs X. Je décide de pardonner Mme X. Je décide de pardonner tout ce qu'il m'a fait. Tout ce qu'elle m'a fait. Et je décide aujourd'hui de le libérer de mon cœur. Parce que j'étais prisonnier. Et je veux être libre. Donne-moi la liberté maintenant au nom de Jésus-Christ. Je le pardonne du fond de mon cœur. Et je le sors de mon cœur au nom de Jésus-Christ. Père, lave mon cœur par le sang de Jésus-Christ maintenant. Et que tout le ressentiment et toute haine disparaissent par le nom de Jésus-Christ. Je reçois la paix par le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la guérison intérieure. Merci pour la guérison des blessures intérieures. Merci pour la guérison au nom de Jésus-Christ. Je pardonne ceux qui m'ont envoûté. Je pardonne ceux qui m'ont envoyé des mauvais sorts. Je pardonne ceux qui ont bloqué ma vie par la magie, par la société, par l'infirmité. Parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui, c'est mon jour de délivrance. Et je les pardonne au nom de Jésus-Christ. Je prie pour eux maintenant qu'ils te connaissent parce que tu es le Dieu tout-puissant. que tu les rencontres comme tu as rencontré Saul sur les chemins des Damas. Que ces sorciers qui ont régné dans ma famille rencontres la puissance du salut. Que ces fétichers qui ont régné dans ma famille rencontres la puissance du salut. Que cet occultiste qui a régné dans ma famille rencontres la puissance du salut. et que tu règnes au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Sois béni là où tu es. C'est pour toi que Dieu m'a envoyé aujourd'hui. Et envoie-moi ton message, frère. Envoie-moi ton message, ma soeur. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tout ce qui était bloqué dans ta vie est débloqué aujourd'hui. Que Dieu te bénisse énormément. Soyez béni mes amis. Soyez béni dans vos maisons. Soyez béni dans vos églises. Comme je vous disais tout à l'heure, partagez cette vidéo. Envoyez cette vidéo aux gens qui sont autour de vous. Et que Dieu vous bénisse énormément. C'est l'apôtre Hervé de la communauté Vie Abondante. Je vous reçois tous les mardis de 16h, de 17h à 18h, tous les jélis de 17h à 18h et tous les dimanches de 13h à 14h aux 5 rues Henri-Berxon à Agnières-sur-Seine. N'oubliez pas que tous les jélis, nous avons l'école de la prière de 18h à 20h et demi. Venez prier avec nous. Venez recevoir l'onction de la prière dans votre vie. Venez recevoir la prière de guérison, de délivrance en direct avec l'homme de Dieu. Venez recevoir l'imposition des mains pour que vous soyez affermis, restaurés, régénérés dans votre vie. Et nous gênons tous les jeudis. Si vous avez la capacité de gêner, gênez avec nous tous les jeudis et venez à l'école de la prière. Vous ne serez plus jamais la même personne. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt à l'école de la prière. Bye. La Bible dit que la prière fait vendigiste, a une grande efficacité. Je veux prier ce soir pour les familles. Je n'abandonne pas la foi. Je n'abandonne pas l'espérance. Même quand la maladie est incurable.